Salut les astros, alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tout petit télescope. C'est un télescope pour enfants, c'est un télescope que je vais offrir à mon petit-fils. Et le voilà, c'est un petit télescope, c'est une toute petite boîte. Alors souvent, on me demande, qu'est-ce qu'on peut bien offrir à un enfant pour que ce ne soit pas trop un jouet. Parce que si vous achetez un petit télescope comme ça dans un magasin de jouets, ça risque de poser quelques problèmes. Donc j'ai acheté ce télescope chez un professionnel de l'optique qui distribue des produits de qualité. Et je vais tester son tout petit, petit, petit télescope. Je me suis posé la question, est-ce que SV Bonny, qui est une marque qui commence à être bien connue sur le marché européen, est-ce qu'SV Bonny tient ses promesses en termes de télescope d'initiation pour les enfants ? Parce que je voudrais bien que les enfants puissent faire de l'astronomie sans être un petit peu dégoûtés par un jouet avec lequel on ne verrait absolument à rien. Donc je vais vous le déballer, on va passer en revue ses caractéristiques, et puis après on va le tester, tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti. Alors c'est une petite boîte, et une boîte en carton, donc on va l'ouvrir. Donc, voilà. Alors ça commence par un petit manuel. Petit manuel. Alors je lis en anglais, en japonais, en allemand, en français, en italien, en espagnol, en russe. Donc c'est... Alors le télescope que je vous propose, c'est le SV501P. 400. Donc c'est un petit télescope de 60 mm sur 400 de focale. Alors qu'y a-t-il dans cette boîte ? Alors dans cette boîte, il y a trois boîtes. Je suppose qu'il doit y en avoir un pour le télescope, un pour le trépied, et puis un pour les accessoires. On a dit pour les accessoires, c'est le petit. Alors on va... Bon allez, on va prendre le premier, là, ici. On verra bien ce qu'il y a dedans. Je vais poser ça sur le banc, et puis on va regarder ça. Tout petit télescope, mais pas de mine, hein, effectivement. Je vais vous l'approcher. Donc on a ici une longueur focale de 400 mm. Ici, nous avons la lentille de 60 mm. Oh, elle m'a l'air... Elle m'a l'air bien sympathique, cette lentille. Ça n'a pas l'air d'être une lentille en plastique, en tout cas. On va vérifier. Ici, le système de crémaillère. Donc tout à fait haut. Il est très agréable. Franchement, il tourne très très bien. Ouais. Alors, jusqu'où on peut le monter... Ah, il m'a l'air assez long, hein. Voilà. Donc on a suffisamment de tirage, à mon avis, pour utiliser pas mal d'oculaires différents. Ça, c'est une très bonne chose. Vous avez ensuite, ici, donc, le système de maintien à deux vis, qui est quand même mieux que... Il y a un certain, il n'y a qu'une seule vis. Et puis... Ah, alors, on va regarder ça tout de suite, oui. Donc, je ne sais pas si vous voyez, à l'intérieur, vous avez ici un anneau. Donc, c'est un anneau de serrage. Ouais, on le voit bien là, ici. Un anneau de serrage. Ce qui veut dire que quand on va serrer ici, au niveau des vis, on ne va pas serrer que sur deux points, on va serrer tout l'anneau. Donc, c'est tout l'anneau qui va se rétrécir et qui va venir serrer le porte-oculaire. Donc, ça, c'est très bien, franchement pas mal. Donc, ici, les petites molettes pour le viseur, le petit viseur-chercheur. Et puis, ici, vous avez une accroche avec un pas de vis pour un pas de vis de type pied photo. À mon avis, l'engin, il n'a pas pesé très lourd. La recommandation obligatoire, ne pas regarder le soleil directement avec cet instrument. Toujours utiliser un filtre. Donc, voilà, ça, c'est un premier carton. Quatre épis. Bon, visiblement, on a des tubes en aluminium. Ouais. Sub-aluminium. Bon, là, les embouts sont tous en plastique. Très léger. Bon, le trépied, je ne sais pas ce qu'il vaut. Il m'a l'air un petit peu léger. Ouais. À mon avis, ça, c'est quelque chose qu'il faudra changer. Mais bon, on va... J'ai dit qu'on allait le tester tel quel. Donc, on va déplier les pieds. Alors, moi, ce que, éventuellement, je pourrais vous conseiller, c'est que, comme on a quand même pas mal de flexibilité au niveau des pieds, c'est de ne pas les sortir complètement. Bon, c'est-à-dire de les rentrer un petit peu, de quelques centimètres. Donc, oui, bon, ça m'a l'air d'être un trépied très, 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 très léger. Donc, ce qu'on peut faire après, c'est venir ici, accrocher un poids. Ça, ça permet de le plaquer au sol, pour qu'il tremble un peu moins. Bon, on va monter le petit trépied avec la lunette. Donc, vous avez ici, hop, je vais dévisser ici. Vous avez ici, là, ici, une petite vis. Donc, monter, descendre, droite, gauche. Maintenant, on va regarder la dernière boîte. Donc, la dernière boîte, c'est la boîte, bien, des accessoires. Regardez ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme accessoire ? Ah, bah, oui, forcément, on a ici, la petite lunette de visée. Avec ici, le support de la lunette de visée. Bon, bah, écoutez, puisqu'on a ça dans les mains, on va le monter. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice ? T'as entendu un bruit ? T'es parti voir ? Il fait son chien de garde, hein ? Alors, cette lunette, on va voir ce qu'elle donne, déjà. Donc, là, visiblement, on est sur une lentille. Oh, bah, ça m'a l'air aussi d'être une lentille en verre. C'est pas du plastique. Donc, là, SD Bonny, ça va. Il nous gâte, quand même. Alors, ici, on a ici la possibilité de faire le réglage de netteté. Bon, alors, là, la petite lunette, elle est absolument pas réglée. Il faudra que je la règle tout à l'heure. Ensuite, un accessoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un... Alors, ça, c'est... Hop ! Ça, c'est toute la partie optique. Donc, toujours dans son petit sachet zip, Hop, on a ici le renvoi coudé. Alors, c'est un renvoi coudé qui est un renvoi coudé. Visiblement, c'est à 45 degrés. Bon, vous voyez. C'est pas un 90 comme sur une lunette classique. Donc, ce qui permet aussi de faire de l'observation terrestre, du coup. Donc, ça, je vais le laisser. Alors, ici, dans cette petite boîte, vous avez un oculaire. Donc, c'est le seul et unique oculaire livré avec... la lunette. Donc, c'est un 20 mm. Voilà. On verra bien ce que ça va donner. Hop ! Un peu de culaire. Voilà. La lunette est enfin prête. Et puis, on va essayer d'observer quelque chose. Bon, les astros, je suis en train de braquer M44 dans la constellation du cancer. Et croyez-moi, si vous voulez, mais je suis bluffé. Je suis bluffé par ce que je vois, parce que j'ai jamais vu M44 comme ça dans un petit instrument. C'est vraiment extraordinaire. extraordinaire. M44, c'est un amas ouvert. Donc, généralement, au cœur d'un gros instrument, M44 présente plusieurs centaines d'étoiles. Avec ces petits instruments, vous voyez très nettement les étoiles les plus brillantes de l'amas. Et puis, bien adapté, son oeil. Bon, là, aujourd'hui, pour les besoins de la vidéo, je me suis balancé un gros flash de lumière dans la figure. Ce qui fait que, bon, ma vision nocturne, elle est complètement ruinée. Donc, il va falloir que je me réadapte pour faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai envie de dessiner l'amas ici, là, maintenant. Voilà. Avec ce que je vois. Voilà. Bon, j'espère que la lumière rouge ne vous gênera pas. Alors, voilà. Je vais quand même remettre l'amas dans l'oculaire. Parce que là, je suis en altasimutale, donc, à m'autoriser. Voilà. Je resserre. Alors, je vais bien choisir mon cadrage. Et pour ce petit astro dessin, je vais faire très simple. Je vais prendre une feuille blanche, un crayon gris. Et ce sera tout. Voilà. Bon, définitivement, ce trépied, il va falloir le changer. Voilà. On va pouvoir placer les étoiles une par une. Dans le cercle. Alors, on l'observe bien et puis on y va. Là, j'ai mis les étoiles les plus brillantes. Maintenant, je vais m'assurer de faire les petites étoiles. une 27 grosse, une 27 majeure. C'est quand même pas mal. Alors, on cadre bien. Le problème, c'est le cadrage. Voilà. Alors, les petites... les petites étoiles toutes faibles. C'est bon, les petites étoiles à l'intermédiaire. Il faut voir quand même qu'on a un piqué, quand même, qui n'est pas dégueulasse. ça, franchement, très, très bon. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur du lunaire, ce petit engin. Alors, pour moi, l'optique est de qualité. Ce n'est pas un jouet. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Ouais, ce n'est pas un jouet. Voilà. Je vais arrêter là. Eh bien, mes petits amis astros, cette petite lunette m'a vraiment impressionné. Vraiment, vraiment impressionné. Alors, il faut, à toute raison de garder, il s'agit d'une lunette d'astronomie d'initiation à 60 euros. 60 euros. 59,90 euros, si vous voulez. Et pour ce prix, vous n'avez pas un jouet. Vous avez réellement un instrument fait pour l'observation du ciel. J'ai pu faire un astrodessin de M44. Donc, c'est du ciel profond. C'est un amas stellaire, un amas ouvert, qui se trouve dans la constellation du Cancer, un objet du catalogue de Messier. Voilà. Alors, on pourra sans doute modifier certaines petites choses. Forcément, tout n'est pas parfait. Mais pour ce prix-là, franchement, allez-y. Si vous voulez initier votre enfant à l'astronomie, voir si l'astronomie l'intéresse, si vraiment il veut aller plus loin, cette petite lunette vous permettra, à très peu de frais, de l'initier au lunaire, pour voir les cratères, les montagnes, etc., sur la Lune, toutes les formations lunaires, on n'aura pas forcément une vision superbe, comme dans les gros télescopes, mais suffisante pour susciter des vocations, pour émerveiller au premier regard. On pourra observer les planètes, on pourra observer la grande galaxie d'Andromède, on pourra voir la nébuleuse d'Orion, avec ses petits instruments sans problème, et tous les amas ouverts, les objets de Messier. Messier avait une lunette qui n'était pas plus puissante, finalement, que ça. Si vous avez un bon ciel, et que vous allez en campagne, comme en plus c'est super léger, franchement, vous pouvez l'emmener au camping, vous pouvez l'emmener en vacances, partout, il suffit de le mettre ça dans un sac. Voilà, un enfant peut très bien le transporter seul, il n'a pas besoin d'un adulte pour s'en occuper. Alors, ce qu'on pourra modifier, c'est bien entendu le trépied, qui est beaucoup trop léger, à mon sens, mais ça, dans un premier temps, on peut s'en contenter. On pourra également... Voilà, alors je vous montre le dessin que j'ai réalisé ce soir, avec cette magnifique petite lunette d'initiation, S.V. Bonny, et vous avez ici l'amas ouvert M44, donc c'est du ciel profond, un objet de Messier ici, j'ai réussi à capter une trentaine d'étoiles, dans le champ de l'oculaire. Vous voyez, on peut faire des choses très intéressantes. Cet amas ouvert M44 n'est pas le seul que vous pouvez observer. Voilà pour le test de la S.V. 501. Dès que je peux, je vous fais une vidéo sur son utilisation, avec une petite caméra. Voilà, les amis, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada